Bonjour et bienvenue dans cet épisode des podcasts du festival Travelling 2022 réalisé par Arnaud Vassmer. Le festival de cinéma mettra l'honneur cette année dans les salles de la métropole renaise, la ville de Prague. L'occasion de nous intéresser à ce cinéma tchèque et après sa nouvelle vague des années 60 dans le premier épisode avec Jean-Gaspard Palinitchek, venons-en au cinéma d'animation en votre compagnie. Xavier Cavatoport, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste du cinéma d'animation à qui vous avez consacré plusieurs livres dont Stop Motion, un autre cinéma d'animation avec Philippe Moin aux éditions Caprici, livre dans lequel le cinéma tchèque a une bonne place puisqu'il a le droit à plusieurs chapitres. Vous êtes également le directeur de la NEF Animation, NEF pour nouvelles écritures pour le film d'animation. Et c'est cela qui vous amènera au festival Travelling, notamment le vendredi 4 février, pour parler justement de Stop Motion. Je voudrais d'abord que vous nous situez, si vous êtes d'accord, Xavier Cavatoport, le cinéma d'animation tchèque dans le paysage de l'animation internationale. Si vous lui avez donné plusieurs chapitres dans votre livre sur Stop Motion, c'est parce que c'est un cinéma qui compte, qui produit beaucoup de films, beaucoup de films de qualité aux côtés du cinéma japonais, français, américain ? Oui, alors le cinéma d'animation tchèque compte énormément, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'il a eu une période absolument extraordinaire qui est celle de l'après-guerre essentiellement et des 20 à 30 années qui ont suivi. C'est assez paradoxal parce que la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, plus exactement à l'époque, se trouve sous le chou soviétique. Et donc on peut considérer que les conditions de vie, de création n'étaient certainement pas enviables et optimales. Mais paradoxalement, en fait, il s'est passé un phénomène assez étonnant en Tchécoslovaquie, en Tchéquie particulièrement, et d'ailleurs dans l'ensemble des pays de l'Est, c'est que l'animation a été finalement moins surveillée par la censure que le cinéma en prise de vue réelle. Donc un lieu où l'expression a été, on va dire, je prends beaucoup de pincettes, mais voilà, un petit peu moins surveillée, un petit peu plus libre. C'est un bien grand mot qu'ailleurs. Et comme l'animation est aussi un cinéma très métaphorique, la relation, on va dire, au réel et la dimension politique de ce cinéma-là a peut-être sans doute aussi échappé plus facilement au censeur. Donc l'animation tchèque a bénéficié des conditions, on va dire, étatiques des studios qui ont été implantés et qui se sont développés à cette période-là, tout en étant un petit peu moins surveillée qu'ailleurs. Et puis la deuxième raison essentielle, c'est qu'en Tchéquie, il y a une tradition, une culture du théâtre de marionnettes extrêmement importante, qui est finalement une expression de l'identité tchèque, d'ailleurs une expression résistante qui s'est développée au moment de l'Empire austro-hongrois et qui a perduré à l'époque nazie, puis à l'époque soviétique finalement. Et la marionnette, alors d'abord la marionnette de scène, puis la marionnette de cinéma, a été finalement l'endroit, on pourrait dire, où l'identité tchèque a trouvé refuge. Donc il y a des grands maîtres et il y a une école. Ça, c'est-à-dire qu'effectivement, la préexistence d'une longue histoire et d'une longue tradition de la marionnette fait que le cinéma d'animation, finalement, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, c'est un nouvel art, mais qui vient renouveler, s'inscrire et puis continuer finalement cette histoire culturelle beaucoup plus lointaine et beaucoup plus ancienne, dans les thèmes, dans les esthétiques. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma tchèque va se développer. Alors c'est le moment où partout dans le monde se développe un cinéma d'animation, notamment au regard de l'expansion du cartoon américain et de Walt Disney. Donc les différents pays vont puiser finalement dans leurs propres ressources les voix d'un cinéma qui soit singulier, qui soit porteur de leur propre identité, valeur, tradition. Et les tchèques vont effectivement alimenter beaucoup leur créativité au théâtre de marionnettes, ce qui explique que dans toutes les formes de cinéma, même s'il y a un dessin animé tchèque aussi très intéressant, et on en parlera aussi à Travelling, à travers Jerry Bredka, il n'empêche que, on va dire, que ce qui fait véritablement la patte du cinéma tchèque, qui c'est le stop-motion, c'est-à-dire le cinéma de marionnettes. Est-ce que dans les thèmes aussi, est-ce que dans les histoires qui sont racontées, là aussi, les réalisateurs tchèques s'emparent de l'histoire ? Je pense à un des grands maîtres de cet art qui est Jerry Trenka, donc qui allie une certaine liberté créatrice. Pourtant, il est, au temps de la Tchécoslovaquie, l'artiste officiel, promouvant la culture tchèque en Occident. Lui, c'est un grand amateur de la Renaissance, il a réalisé Prince Bayaya, qui est quand même une œuvre qui galvanise le patriotisme socialiste, une œuvre issue de l'histoire et de l'histoire nationale, voire nationaliste. Oui, alors Trenka est une personnalité extrêmement intéressante, c'est véritablement l'un des très très grands maîtres de toute l'histoire du cinéma d'animation, et le géant de l'animation tchèque, même s'il y a d'autres créateurs très intéressants, comme Hermina Tirlova, Karel Zeman, notamment. Trenka domine tous les autres. Vous avez raison de dire que c'est un artiste à la façon dont on était artiste à la Renaissance. C'est quelqu'un qui est doué pour tous les arts, toutes les formes de création. Il a été formé auprès d'un des grands marionnettistes tchèques de théâtre, qui est Joseph Skupa, et il va effectivement développer une œuvre dans une position tout à fait particulière, parce que la force de ses films et sa reconnaissance internationale va faire de lui, d'une certaine manière, à son corps défendant l'artiste national tchèque et officiel, mais c'est quelqu'un qui ne rentre pas du tout dans l'idée, qui n'est pas un tenant du régime soviétique, loin de là. C'est-à-dire qu'il va à la fois devoir composer avec ce statut d'auteur officiel, tout en réussissant à développer, y compris dans des travaux de commande, comme va être par exemple les vieilles légendes tchèques, où on lui demande effectivement d'exalter l'histoire tchèque. Il va réussir à conduire un cinéma qui est extrêmement poétique et qui a aussi sa singularité, sa dissidence. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la dernière œuvre de Trenka est une œuvre, on ne peut plus, anti-totalitaire. C'est un court-métrage qui s'appelle La main et qui est très clairement une métaphore justement de ce rapport très dur, très oppressant d'un pouvoir politique avec un artiste. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à cheminer, moi je pense sans rien renier de sa dimension d'artiste, qui a réussi à cheminer et à endosser finalement ses habits d'artiste national, de poète paysan, comme on a pu le dire, tout en faisant une œuvre qui n'est pas une œuvre de propagande. Est-ce que beaucoup de réalisateurs comme lui ont réussi justement à allier les atouts que pouvait proposer le régime ? C'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est la mise en place de studios, c'est un modèle économique, et puis leur liberté de créateur. Parce que le cinéma, pour les régimes communistes, il avait quand même notamment le cinéma d'animation, même si vous avez précisé qu'il était moins impacté que le cinéma live, le cinéma de prise de vue réelle, il l'éduque quand même, il a une version très pédagogique, très propagandiste par le divertissement. Oui, alors évidemment, il y a de tout. Il y a toutes les situations, il y a toutes les sensibilités. Vous avez aussi parmi les réalisateurs tchèques, les films qui sont produits, des films qui vont beaucoup plus du côté de la propagande officielle. C'est clair. Mais c'est vrai que, et puis vous avez raison de dire qu'on demande au cinéma d'animation d'être, d'éduquer, notamment les jeunes générations. Mais voilà, encore une fois, les films qu'on va montrer à Rennes, les films qui restent dans l'histoire sont des films d'artistes. Et on le sait bien, les artistes réussissent parfois de façon extrêmement douloureuse. Parfois, ils le payent très, très cher dans leur propre carrière, dans leur vie, etc., de s'émanciper des carcans qu'on leur impose. Donc le cinéma d'animation tchèque, c'est vraiment un cinéma de résistance en général. Même si, on va dire, vous avez des choses extrêmement célèbres comme la petite taupe de Zelek Miller qui semble plus conventionnelle, plus dans le... Même si c'est une série extrêmement poétique, extrêmement forte, mais on sent moins la dissidence. On est plus, effectivement, dans l'éducation des enfants, à des valeurs humanistes, à des valeurs qui sont... Qui, finalement, restent universelles. Mais sans dissidence particulière, les autres cinémas sont des cinémas décidants. Karel Zeman, en particulier, réussit, de son côté, toujours à travers la métaphore, à louer, finalement, cet esprit du printemps de Prague et qui est celui de l'échappée belle des enfants qui échappe au carcan des adultes. Il y a toujours, sous couvert de la métaphore, notamment en faisant, comment dire, l'apologie de la liberté, de la jeunesse, de l'enfance contre le monde plus coercitif des adultes, il y a toujours un arrière-propos derrière les films tchèques. Après, il y a une période, évidemment, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus libre qui va jusqu'au printemps de Prague. Et on sent derrière, évidemment, dans la production, le coup de Prague, pardon, la répression du printemps de Prague, plus exactement. Et puis, effectivement, le carcan idéologique, bureaucratique qui s'abat sur les créateurs. Et ça se voit beaucoup, notamment dans le cinéma, de Jerry Bredka, qui lui aussi t'a l'esprit très, très libre, où, dans la deuxième partie de son œuvre, on a, en particulier, des films beaucoup plus sombres, d'une certaine manière. On voit, effectivement, derrière quelle est l'atmosphère que traverse ce pays à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, évidemment, le modèle politique-économique, il est très différent. D'abord, ce n'est plus la Tchécoslovaquie, mais c'est la République tchèque. Ce n'est plus un régime communiste. Il y a aussi le modèle économique, évidemment, qui est différent parce que soumis au capitalisme et à la mondialisation. Est-ce que ça en fait des films qui sont, du coup, très, très différents dans leurs esthétiques, dans leurs propos, dans leurs tons aussi ? Si on prend la période de transition des années 90, on peut penser à quelqu'un comme Yann Zankmaker qui propose une leçon de Faust en 93, mais ce sont des réalisateurs qui, parfois, ont eu du mal à trouver des financements pour faire leurs films. Il y a une rupture ou il y a une continuité ? Alors, il y a une rupture et une continuité suivant les auteurs. Alors, Yann Zankmaker est un très bon exemple parce que c'est un surréaliste. C'est quelqu'un qui, effectivement, a eu d'énormes difficultés à faire ses films qui a même été interdit à un moment donné de tourner des films en chiqui, tout simplement. Il a réussi, finalement, à maintenir son œuvre en travaillant plutôt dans le domaine des arts plastiques et puis sa reconnaissance internationale l'a aidé. C'est quelqu'un qui a réussi à continuer une œuvre qui est une œuvre extrêmement personnelle, extrêmement singulière, extrêmement dérangeante, qui est dérangeante, extrêmement dérangeante sous le joug soviétique. Elle continue à être dérangeante aujourd'hui parce que c'est un artiste extrêmement libre et qui, effectivement, n'a jamais trouvé, en dehors, à un moment donné, de la production d'Alice, son premier long-métrage, qui a toujours dû trouver des moyens parfois très alternatifs pour faire ses films et notamment ses films de long-métrage. Donc, lui est vraiment quelqu'un qui, envers et contre tout, contre vents et marées, poursuit une œuvre extrêmement singulière. Vous avez aussi l'exemple de Jerry Bartha qui est à peu près de la même génération, plus héritier de Trinca, d'une certaine manière, mais qui va réussir au prix, parfois, d'une adaptation au marché. Je pense à son long-métrage « Drôle de Grenier », qui est un film plus conventionnel, plus pour enfants, même s'il y a des saillies un peu surréalistes. On voit qu'il y a une façon d'essayer de composer avec le marché du côté de Jerry Bartha. Mais de manière générale, on a les deux. On peut dire que l'animation des pays de l'Est a marqué le pas vraiment dans le passage de l'économie soviétique et les communs marchés parce que vous avez des studios d'État qui ont été démantelés, parce que tout d'un coup, le modèle économique, comme vous avez pu le dire, a changé, qu'il a fallu s'adapter à une réalité économique. Malgré tout, on va dire que la puissance créatrice, le substrat arctique qui est celui des pays de l'Est, fait qu'aujourd'hui, après des années d'adaptation plus ou moins compliquées, parfois une forme de retrait, on voit à nouveau une scène des pays de l'Est et en Tchéco-Slovaquie, en Tchéquie, pardon, en particulier, réémergée, voilà, réémergée, mais sous des modalités différentes, c'est-à-dire, voilà, travaillant dans le cadre d'un modèle économique différent. Alors, le bon exemple, c'est Michaela Pavlatova, qui est une très, très grande artiste tchèque, alors elle, de dessin animé, plus particulièrement, qui a eu le grand prix Annecy pour un film cram, qui est absolument extraordinaire de liberté, on peut dire que c'est un film très frais sur le désir au féminin, qui aborde, là, son premier long-métrage, à travers ma famille afghane, qui trouve les moyens de faire ce film grâce aux accords, dans le cadre, on va dire, de l'économie du cinéma européen, donc avec une production française. Donc, voilà, on a effectivement, après ces années où le cinéma tchèque a marqué le pas, une assimilation, une ouverture davantage au modèle européen de financement du cinéma. Avec des expérimentations, avec des innovations qui peuvent encore nourrir le cinéma d'animation tchèque d'aujourd'hui. Dans votre livre Stop Motion, vous rappelez que c'est quand même dès le milieu des années 40, avec les aléas de la guerre, 44-45, mais que des réalisateurs ont inséré de l'animation dans des films avec des acteurs, donc on voit que c'est un cinéma qui a été très pionnier dans le genre. Est-ce qu'il reste aujourd'hui un cinéma pionnier ? Alors, oui, vous avez absolument raison de dire que le cinéma tchèque d'animation a été traversé dès l'origine par un esprit d'expérimentation et de recherche. C'est le cas pour Hermina Tirlova, la grande pionnière. C'est important de le citer parce qu'il y a très peu de femmes dans l'histoire du cinéma et aussi dans l'histoire de l'animation avant ces dernières années. Hermina Tirlova est une créatrice extraordinaire. C'est aussi la personne qui a mis le pied à l'étrier à Karel Zeman qui s'est formée à ses côtés. Donc, il y a un esprit d'expérimentation chez Hermina Tirlova, chez Karel Zeman, chez les artistes comme Zankmaier, Bartha, dont j'ai parlé. Aujourd'hui, la dimension expérimentale du cinéma d'animation, elle se situe en réalité un petit peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une spécificité tchèque à ce niveau-là comme ça peut être le cas. mais que les créateurs de la nouvelle génération tchèque participent à cette innovation permanente qui est celle de l'animation, notamment rendue possible par le développement des nouveaux outils, enfin des outils numériques. Quand je dis ça, je ne veux pas parler forcément de l'animation en 3D, mais plutôt le fait que le numérique à travers les éléments de prise de vue, les éléments de travail sur l'image, d'intégration de différents supports, matières, etc., qui le permettent à finalement décupler les capacités créatives du cinéma d'animation, y compris dans ces domaines les plus traditionnels et artisanaux. Aujourd'hui, vous avez notamment une scène, une nouvelle scène du cinéma de stop motion qui conjugue l'artisanat, c'est-à-dire le bricolage, le fait-main, avec effectivement les outils numériques de captation du travail de l'image qui renouvellent et qui élargissent complètement les possibles du stop motion. Puis, vous avez aussi des artistes qui travaillent dans des nouveaux supports, on va dire, dans des nouveaux... Alors, à la fois, ce qui se produit pour Internet, mais aussi, de plus en plus, l'animation se développe dans des champs qui sont ceux de la réalité virtuelle, des installations d'art plastique. Bref, on sort, on n'est plus simplement dans l'écran, mais on sort véritablement du format rectangulaire du cinéma ou de la télévision pour aller, pour investir d'autres espaces. Pour en savoir davantage, je renvoie donc et à la lecture de votre livre Stop Motion, un autre cinéma d'animation que vous avez écrit avec Philippe Moin aux éditions Caprichi et puis à une conférence illustrée sur ce même sujet, plus précisément axé évidemment sur les maîtres tchèques de la marionnette animée. Ce sera le vendredi 4 février à 14h30 au Tambour à Rennes pour le festival Travelling. Xavier Cavatoport, merci beaucoup à vous. Merci. Pour les renseignements pratiques, je renvoie au site internet claireobscur.info. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vassemer avec une musique originale de Jean-Baptiste Lebrun pour Claire Obscur, l'association qui organise le festival Travelling. du Glacier-Captiste Lebrun